Alors, aujourd'hui, nous allons parler du visa étudiant et nous allons comparer les procédures de deux pays et à partir de là, vous-même vous saurez plus ou moins si vous êtes sur le bon chemin, mais je ne dis pas que ça c'est le meilleur chemin, ça c'est le chemin aussi le plus curieux, on va juste prendre des éléments factuels pour les mettre sur la table et dire aux gens, ok, si tu as décidé de choisir tel pays, voici plus ou moins ce à quoi tu dois t'attendre et pour ce qui est de l'autre pays, voici plus ou moins ce que nous avons sur la table. Et donc aujourd'hui, par le passé, nous avons fait une première vidéo où nous avons par exemple comparé deux pays, je crois que c'était l'Allemagne et Luxembourg, vous pouvez le checker sur notre chaîne, forcément vous allez retrouver la vidéo sur notre chaîne. Maintenant, aujourd'hui, nous allons comparer deux autres pays, notamment la France et la Belgique. Et donc, nous allons aborder les éléments factuels pour pouvoir donner un certain nombre d'informations aux uns et aux autres qui doutent encore, qui sont toujours en train de réfléchir et qui disent, ok, je ne sais pas si je vais prendre la Belgique ou si je vais prendre la France. Donc, si tu veux étudier en Belgique ou en France ou bien même si tu veux juste étudier à l'étranger, cette vidéo est là pour toi, tu peux la regarder jusqu'à la fin pour que tu aies un certain nombre d'informations qui peuvent plus ou moins t'aider à prendre encore nettement mieux ta décision. Si tu me découpes, la première fois, c'est Landré, je suis étudiant Camerounet, je vis à Cologne en Allemagne et j'accompagne les gens qui veulent voyager. Nous sommes Just Replacement Consulting, une entreprise d'accompagnement et d'assistance visa basée au Cameroun, à Yaoundé, au Carrefour Messiasi, immeubles express et c'est un troisième étage en France de la station totale et nous sommes ouverts de lundi à vendredi de 8h à 16h et donc vous pouvez passer dans nos locaux, vous pouvez venir nous parler, vous pouvez également aussi nous contacter via nos contacts, via notre chaîne, qu'il soit ici sur YouTube ou via nos contacts sur WhatsApp ou sur Messenger. Nous serons ravis de répondre à vos questions et nous serons ravis de vous accompagner sur le chemin de vos études à l'étranger. Installe-toi et au cours des dix prochaines minutes, je m'en vais te donner des éléments factuels sur les procédures de visa en France et en Belgique. Alors, le livre du jour, il s'intitule « Les maquisards ». C'est le livre de l'auteur Camerounais, Camerounais, Hemleboum ou bien Hemleboum, n'importe comment vous l'appelez. C'est un magnifique livre qui vous parle des années 50 au Cameroun. Pour ceux qui connaissent un tout petit peu l'histoire du Cameroun, ils savent que c'est une période, c'est l'une des périodes les plus cruciales et les plus tendues de l'histoire du Cameroun au cours de laquelle la France a mené une véritable guerre dans la région, la grande région de la Sanaga maritime au Cameroun. Et lorsque la France a gagné la guerre, dans les années 50, en vainquant, en faisant tuer, le leader de ce mouvement-là, de ce mouvement indépendantiste qui était de cette région-là, alors la guerre, elle a migré vers une autre région. Et forcément, dans une autre vidéo où je présenterai un autre livre, je présenterai forcément aussi le livre qui parlera également, le roman qui parlera également aussi de la guerre de ce côté du Cameroun-là. Donc si tu aimes vraiment la lecture et si tu es intéressé par les questions de l'histoire du Cameroun par exemple, je te conseille ce livre et tu vas forcément en apprendre beaucoup de choses. Alors aujourd'hui, comme je disais, nous allons parler, nous allons comparer les procédures des visas étudiants en France et en Belgique. Et le premier point qui vient sur ma liste, c'est le nombre d'universités. Parce que lorsque vous décidez d'aller étudier dans un pays, il faut prendre en considération le nombre d'universités. Plus il y a d'universités, plus vous aurez les possibilités. Moins il y aura d'universités, plus ce sera restreint. Et maintenant, le fait qu'il y ait beaucoup plus d'universités fait aussi en sorte qu'il y aura, en théorie, beaucoup moins de compétitions parce que les gens ne vont pas trop s'encastrer vers les mêmes universités. Les gens ne vont pas tous converger vers les mêmes points. Et donc, il y aura, ce sera beaucoup plus flexible pour un certain nombre de choses. Donc sur ce point-là, par exemple, la France étant beaucoup plus grande en termes de superficie, en termes de population, comparé à la Belgique que l'on peut traverser lorsqu'on quitte l'Allemagne pour aller en France, on traverse la Belgique quasiment deux heures de temps. Et donc du coup, la Belgique est beaucoup loin derrière et la France est largement en avance. Et je dirais qu'il y a beaucoup, beaucoup plus d'universités en France qu'en Belgique. Donc ce qui fait qu'il y a également aussi beaucoup plus d'opportunités pour quelqu'un qui veut avoir un visa étudiant et qui veut plus ou moins maximiser ses chances en envoyant ses candidatures dans le max d'universités possible. La France sera forcément beaucoup plus. Moi, je recommanderais sur ce point beaucoup plus la France parce qu'il y a beaucoup plus d'opportunités de ce côté-là. Il y a beaucoup plus d'opportunités de ce côté-là et beaucoup moins en Belgique parce que bon, la Belgique, c'est un petit pays. Et puis, il faut aussi voir qu'en Belgique, on ne parle pas que français, on parle néerlandais, on parle également aussi allemand. Et donc, du coup, il y aura pas mal de programmes qui seront en néerlandais, il y aura pas mal d'universités qui auront des programmes en allemand et tout ne sera pas forcément en français. Alors que la France du nord au sud, bon, en théorie, on parle français en France. Même comme c'est pas toujours vraiment la vraie vérité. Mais bon, c'est pas l'objet de la vidéo. On met ça juste de côté. Et donc, du coup, si tu t'adverses encore entre la France et la Belgique et le nombre d'universités est plus ou moins le point que tu mets devant, alors sur ce point-là, je te recommanderais la France. Alors, le deuxième poste de comparaison sur ma liste, c'est le coût des études. Quand Macron est arrivé au pouvoir, les études étaient extrêmement moins chères en France. Je crois que ça tournait autour de 500 euros. Par an, ça dépassait très rarement. Les 1 000 euros ont, sauf si tu es peut-être dans un programme assez spécial ou les coûts des études ou bien tu es dans une université privée. Mais bon, quand Macron arrivait en France, les études étaient largement moins chères. Et sauf que, bon, après, il a fait voter une loi qui a pratiquement fait passer les études à, aujourd'hui, près de 4 000 euros l'an. Et donc, les études en France, elles coûtent environ 4 000 euros l'an pour la plupart des cycles et licences. Un peu moins pour les cycles master. Bon, ne me demandez pas pourquoi. Maintenant, si on regarde maintenant du côté de la Belgique, on va vous rendre compte que les frais universités tournent autour de 900 euros par an. Bon, disons, maximum, le plafond sera forcément mis à 1 000 euros. Et donc, ce qui veut dire que par an, tu dépenseras plus, tu dépenseras pratiquement, tu dépasseras un peu plus de 3 fois plus d'argent pour tes études en France qu'en Belgique. Je ne parle pas du loyer, je ne parle pas des assurances, je ne prends là que l'aspect coût des études. On parle à des universités plus ou moins normales, des programmes dans les universités publiques, où tu devras plus ou moins payer ces montants-là, tu devras payer ces frais-là pour avoir accès à l'université. Et donc, lorsque tu décides d'aller étudier en France, c'est un aspect que tu dois prendre en considération du fait que les études vont coûter pratiquement 4 000 euros. Et que, bon, 4 000 euros, c'est quand même beaucoup d'argent. Lorsqu'on vient d'un pays comme le Cameroun, 4 000 euros, nous sommes déjà quand même au-dessus de 2,5 millions. Et 2,5 millions, ce n'est pas rien. Et alors que si, par exemple, tu pars étudier en Belgique, en Belgique, forcément, tes études vont te coûter autour de 600 000 francs, 600-650 000 francs. Et donc, c'est encore beaucoup plus abordable. C'est encore nettement plus abordable. Si on compare, du moins, c'est par rapport à la France. Donc, sur ce point-là, je pencherais beaucoup plus sur la Belgique. Mais maintenant, il faudra aussi prendre en considération d'autres aspects. Les aspects, par exemple, comme le coût du loyer. Maintenant, le coût du loyer, il va varier en fonction de là où tu es. Parce qu'une personne qui étudie en France et qui étudie, par exemple, à Paris et qui vit à Paris, va avoir forcément payé le même coût qu'une personne, je ne sais pas, qui vit dans une petite ville reculée, qui est reculée, qui vit, je ne sais pas trop, à Metz, à Perpignan, ou je ne sais pas, à Rouen, ou je ne sais pas, ou trop, ou à Compiègne. Donc, en fonction de là où tu étudies, en fonction de là où ton université se trouve, il y aura forcément aussi ces aspects-là. Maintenant, moi, ce que je recommanderais aux gens, c'est que quand tu veux aller étudier à l'étranger, si tu veux aller étudier en France, enlève de ta tête l'idée que tu vas aller vivre à Paris et tout ça. Parce que, bon, vraiment, pour quelqu'un qui vient d'arriver, ce sera extrêmement compliqué. Va vers les petites villes. Bon, c'est vrai qu'aussi, dans les petites villes, il y aura aussi l'aspect, est-ce que ce sera facile pour toi de trouver aussi un boulot, un job étudiant et tout, et tout, et tout. Mais bon, va vers les petites villes qui ne sont pas très éloignées des grandes métropoles. Et peut-être, à partir de là, tu procéderas un certain nombre de choses. Donc, moi, c'est le conseil que je donnerais. Mais bon, comme je dis, si on ne prend en considération que l'aspect des coûts des études, alors la Belgique est nettement mieux. Donc, si on voit sur mon premier point, la France, j'ai recommandé la France. Sur mon deuxième point, j'ai recommandé la Belgique. Eh bien, on va voir sur le troisième point, lequel des deux pays, je vais recommander. Alors, mon troisième point, c'est celui de la procédure des visas. Et que ce soit en Belgique, que ce soit pour ce qui est de la Belgique, que ce soit pour ce qui est de la France, je ne peux pas te garantir que tu auras le visa. Que ce soit même pour l'Allemagne ou pour le Luxembourg, où nous avons fait une autre vidéo précédemment, je ne peux pas te garantir à 100% que lorsqu'on engage ta procédure aujourd'hui, tu auras forcément le visa le mois prochain. Non, ça, je ne peux pas te le garantir. Mais ce que je dirais déjà, c'est quoi ? C'est que les visas fonctionnent aussi parfois de façon mathématique. C'est-à-dire, il faut être mathématique, il faut être froid. Lorsque nous, on prend les dossiers de visa, il y a un certain nombre de critères. C'est-à-dire, si une personne ne remplit pas un certain nombre de critères, on lui dit que nous ne recommandons pas le visa étudiant dans tel pays. Parce que, parce que, parce que. Maintenant, si la personne s'entête et la personne veut absolument que nous gérions son dossier, nous allons gérer son dossier. Et nous allons d'abord rappeler à la personne dès le départ que ce n'était pas notre recommandation et que, bon, nous allons essayer de travailler pour que ça marche. Et si ça ne marche pas, que la personne n'oublie pas que nous lui avons dit dès le départ que les chances étaient plus ou moins déjà réduites. Maintenant, une fois que tu as l'admission, c'est-à-dire que ce soit pour la procédure pour la France, si c'est par exemple pour la procédure pour la France, ça veut dire qu'avant d'avoir l'admission, tu seras déjà passé forcément par Campus France, tu auras déjà défendu plus ou moins ton projet d'études et tout, et tout, et tout, et tout. Et donc, voilà, tu auras déjà quand même franchi un certain nombre de paliers pour faire en sorte que lorsque tu vas arriver à la dernière étape qui sera celle du visa, bon, les étapes antérieures, la documentation sera déjà là, et puis il y a un certain nombre, il y aura déjà, du moins, le fait d'avoir l'admission est certes l'un des points, comment est-ce que je peux dire, l'un des points déterminants pour ton dossier, pour ta procédure, mais il y a aussi que tu auras déjà passé en amont la procédure, l'entretien, par exemple, à Campus France. Alors que, bon, pour ce qui est de la Belgique, par contre, lorsque tu arrives à l'étape du visa, tu as déjà l'admission, ça veut dire que, bon, si j'en mets, par exemple, c'était le cycle bachelier, tu as déjà, par exemple, eu à passer l'étape de l'équivalent, si c'est juste le cycle, si c'est juste, si c'est le cycle master, tu as eu ton admission, et puis tu arrives à l'étape de Campus Belgique, tu passes ton entretien là-bas, où tu défends ton projet d'études, où on va te poser un certain nombre de questions, où tu devras d'abord répondre aux questionnaires sur écrit, et ensuite, maintenant, tu devras aller répondre aux questions oralement, aux questions qu'on va te poser oralement, et puis, à partir de là, bon, voilà, ces éléments-là vont entrer dans ton dossier qui sera envoyé plus tard à TLS et donc transmis, au final, à l'ambassade de Belgique ou bien à la personne ou aux autorités compétentes pour pouvoir décider si oui ou non on te donne le visa. Si on compare les deux procédures, je ne dirais pas que telle est la meilleure, telle est la pire ou bien je ne sais pas trop de nom. Chacune des procédures a ses règles, chacune des procédures a ses conditions, à ses protocoles, mais quel que soit X qui reste constant, c'est qu'à un moment ou à un autre, tu devras passer un entretien, à un moment ou à un autre, tu devras défendre un projet d'études, à un moment ou à un autre, tu devras faire montre de ta motivation, tu devras expliquer pourquoi est-ce que tu comptes vouloir, tu comptes aller étudier dans tel pays, pourquoi est-ce qu'on devra te donner le visa. Et donc, maintenant, nous à notre niveau, les personnes qui nous contactent, les personnes dont on gère les dossiers, c'est justement qu'en plus de se charger, d'abord de l'orientation, de te dire sur la base de tel, 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 tel élément, c'est ce que nous, nous pensons, et si nous faisons comme ça, nous pensons que nous pourrons plus ou moins atteindre tel résultat en plus de faire cela. Ce que nous faisons également aussi parallèlement, c'est de te trouver également sur l'admission, c'est-à-dire monter tes dossiers, envoyer les candidatures et tout et tout. Nous rédigeons des CV ou lettres de motivation et lorsqu'on arrive, par exemple, à l'étape, que ce soit à Campus France ou à Campus Belgique, lorsqu'on arrive à l'étape des entretiens, lorsqu'on arrive à l'étape où tu dois défendre ton projet d'études, nous nous enseignons avec toi, nous mettons sur une stratégie, nous travaillons sur cette stratégie-là parce que ta stratégie doit correspondre exactement à ton profil. Il n'y a pas de stratégie comme, par exemple, ici sur YouTube, si, par exemple, je parle un jour, si je fais une vidéo sur cette thématique-là, je ne vais jamais donner la stratégie. Je vais juste éplucher quelques possibilités, ça et là. Mais il faut systématiquement s'asseoir avec chaque personne, mettre sur pied une stratégie et suivre cette stratégie-là pour que ça puisse marcher parce que d'une personne à une autre, on n'aura jamais les mêmes caractéristiques, on n'aura jamais les mêmes profils, on n'aura jamais les mêmes historiques, on n'aura jamais le même CV. Et donc, du coup, on ne peut pas forcément répondre aux questions de la même façon et on ne peut pas forcément avoir les mêmes réponses. Donc, à partir de là, il faut que ce soit personnalisé et donc, pour que ça puisse marcher. Donc, ça fait partie plus ou moins du travail que nous faisons. Et bon, à partir de là, je ne peux pas dire que la procédure de la France ou de la Belgique est meilleure ou qu'elle est beaucoup plus difficile, mais ce que je dirais, c'est que chacune des procédures a ses avantages, chacune des procédures a ses inconvénients. Il faut juste être à part de les suivre. Lorsque vous avez fait votre choix, il faut vous en tenir et puis foncer tout droit. Mais savoir aussi que ça peut marcher comme ça peut ne pas marcher. J'espère que tu as regardé la vidéo. J'espère que tu as aimé. J'espère que tu as retenu deux, trois trucs ça et là. Et si tu n'es pas encore abonné, n'hésite pas à t'abonner à notre chaîne. Si tu as besoin d'accompagnement, tu peux nous contacter. Si tu connais des personnes qui sont plus ou moins intéressées par le type de thématiques que nous proposons, n'hésite pas à parler, à partager le lien de la vidéo avec cette personne-là. Mais bon, d'ici à notre prochaine vidéo, porte-toi bien, bien des choses à toi. Ciao. Ciao.